Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Photographe. J'aimerais tout d'abord commencer par un immense merci. Je reçois tous les jours des mails, des commentaires qui me font vraiment chaud au cœur et qui m'encouragent à continuer l'aventure d'Objectif Photographe. Donc, je voulais vous remercier chaleureusement de tous ces messages de soutien. Justement, dans ces messages, une des questions qui revient le plus souvent, si ce n'est la question la plus fréquemment posée, c'est comment je choisis mon premier boîtier réflexe. C'est vrai que lorsqu'on débute, ça peut vite devenir un véritable casse-tête parce qu'il y a des tas de paramètres à gérer. Quel prix ? Quelle marque ? Avec quel objectif ? Petit format ? Moyen format ? Les différentes caractéristiques techniques et tout ça. Donc, pour ceux qui se posent cette question du choix du premier boîtier, et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai une méthode ultra simple qui va vous aider, concrètement. La mauvaise, c'est que cette méthode, c'est un parti pris, c'est mon avis, et donc forcément, tout le monde ne va pas être d'accord. Tant pis, moi ce qui m'importe, c'est de vous apporter des méthodes simples, quitte à en fâcher certains. Lorsque vous voulez acheter un boîtier réflexe, vous avez certainement déjà un budget en tête, en fonction de vos moyens. Il faut savoir, pour débuter, qu'un boîtier d'entrée de gamme, c'est environ entre 400 et 450 euros, ce qui va vous permettre d'acheter un boîtier et son zoom transstandard. Donc, vous avez un budget. Une fois que vous avez ce budget, vous allez soit sur les boutiques en ligne, soit dans les boutiques physiques au coin de la rue, et vous choisissez un boîtier Canon ou Nikon, en fonction de votre budget. Voilà, ma méthode, elle est juste ultra simple. Elle se résume en deux phrases, deux étapes. Un, je détermine mon budget en fonction de mes moyens. Deux, je choisis le boîtier Canon ou Nikon en fonction de ce budget. Plus simple, tu meurs. Pour ce qui est du choix Canon ou Nikon, ça, il faut vraiment essayer les deux marques, parce qu'il y a des petites différences en termes d'ergonomie, de rendu d'image, en termes de caractéristiques techniques. Et ça, c'est vraiment affaire de goût personnel. Je ne peux pas vous aider là-dessus. Essayez les deux marques, et ensuite, c'est une question de feeling, achetez celle, le boîtier qui vous correspond le mieux. Alors, j'entends déjà certains crier, oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait de ces marques, de ces autres marques, Olympus, Sony, Pentax, Sigma, pour ne pas les citer, ils font d'excellents boîtiers et ils produisent d'excellentes images. Alors, à cela, je leur réponds, vous avez parfaitement raison, sauf que. Sauf que, moi, j'ai trois arguments qui, pour moi, sont massus et qui font que je vous conseille de vous diriger en premier lieu sur Nikon ou Canon. Le premier argument, c'est l'expertise. Ces deux marques sont juste une référence mondiale au niveau de la photo, au niveau des boîtiers réflexes. Je n'ai jamais vu de photoreporteur ou de photographe sportif qui se ramène avec un boîtier Olympus ou jamais. Peut-être que vous en connaissez, mais à mon avis, c'est l'exception qui confirme la règle. L'écrasante majorité sont soit Canon, soit Nikon. Pourquoi ? Parce que les professionnels ont besoin d'un matériel robuste, fiable, performant, et c'est pour cela qu'ils choisissent une des deux marques, Canon ou Nikon. Et donc, faire le choix d'une de ces deux marques au départ, c'est faire un choix sur le long terme. Vous allez prendre ce qui se fait de mieux dans le domaine. Le deuxième argument massu, c'est que ça va vous faire économiser de l'argent. Je m'explique. Imaginons que vous êtes débutant, vous allez prendre un boîtier d'entrée de gamme. Et imaginons que vous le preniez chez Pentax. Vous achetez votre boîtier. Au fil des mois et des années, vous achetez plusieurs objectifs qui vont avec. Et au bout d'un moment, en tant que passionné, et si vous regardez le blog Objectif Photographe, c'est que vous êtes un passionné, au bout d'un moment, vous allez trouver votre boîtier trop limité et vous allez vouloir passer à un beau boîtier. Un boîtier plat format, semi-pro, voire pro, pour les plus passionnés d'entre nous. Et qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez vous rendre compte que les meilleurs boîtiers semi-pro et pro, c'est Canon et Nikon qui les produisent. C'est garanti. Là-dessus, il n'y a pas de concurrence. Autant sur l'entrée de gamme, milieu de gamme, les autres marques arrivent à concurrencer les deux marques références, autant sur le semi-pro et pro, là, il n'y a pas photo, si je peux me permettre. C'est Canon et Nikon qui produisent les meilleurs boîtiers. Donc, quand vous allez vouloir changer de marque pour monter en gamme, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir débourser le prix du boîtier, plus, vous allez devoir acheter tous les objectifs que vous aviez sur Pentax, et vous allez redevoir les acheter pour votre nouvelle marque, Canon ou Nikon. Parce que les objectifs Pentax, ne s'adaptent pas ou très mal sur les boîtiers Canon ou Nikon. Et c'est comme ça que vous allez faire des économies. Parce que si vous aviez débuté avec Canon ou Nikon, les objectifs que vous avez achetés avec votre boîtier entrée de gamme, vous allez pouvoir les récupérer et les utiliser sur votre beau, tout nouveau, tout neuf boîtier Canon ou Nikon. Enfin, troisième argument massue qui fait que je vous conseille Canon ou Nikon, c'est l'étendue du parc optique. Quel que soit votre domaine de prédilection en photo, vous allez trouver l'objectif parfait qui va vous permettre de produire les images que vous avez en tête. Et c'est simple, quand on débute, un objectif transstandard va couvrir 80% à peu près de nos besoins au départ. Mais plus vous allez avancer, plus vous allez vouloir explorer différents horizons de la photographie et vous allez donc acheter des objectifs en fonction de vos préférences. Et à ce moment-là, il vaut mieux avoir le choix et vous avez le plus grand choix chez Canon et Nikon. Pour résumer, comment choisir mon premier boîtier ? Ultra simple, je détermine mon budget et j'achète le boîtier Canon ou Nikon en fonction de ce budget. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura aidé à choisir votre premier boîtier de réflexe. Si vous avez aimé et si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, partagez à fond cette vidéo sur Facebook, sur Twitter et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo d'Objectif Photographe. Merci encore, à la prochaine.